... Nous venons d'être reçus par le président du FASO. En fait, l'objectif d'abord, c'était de lui remettre officiellement le rapport d'activité du HCRU pour l'année écoulée. Nous en avons saisi l'opportunité aussi pour, évidemment, partager avec le président du FASO un certain nombre de questions qui sont au centre des préoccupations de l'institution aujourd'hui et sur lesquelles nous partageons avec, vous l'aurez constaté, depuis ces trois semaines-là, sur le processus de réconciliation nationale. Ces préoccupations, bien sûr, entrent dans la conduite de notre mission, qui est en réalité la réconciliation nationale. Nous avons, évidemment, au jour d'aujourd'hui, le HCRU est parvenu à un stade de la conduite de ce processus-là où il convenait de marquer un arrêt et de voir le chemin parcouru, qu'est-ce qu'il nous reste à faire réellement pour ancrer le processus de réconciliation dans la conception, la compréhension des Burkinabés et nous assurer que ce chemin que nous avons parcouru a été semé d'une pensée forte, encadrée par une volonté forte de construire cet espace de réconciliation nationale autour de la question de l'inclusivité. Est-ce certain que le chemin que nous avons parcouru a permis de partager avec l'ensemble des Burkinabés sur les questions de vision autour de la question de la réconciliation nationale de manière à nous assurer que nous en parlions à Ouagadougou, que nous en parlions à Dori ou à Fada ou à Gawa, que les Burkinabés en parlent dans les mêmes termes parce qu'ils en ont la même compréhension. Et le dernier volet que nous avons évoqué, c'est bien sûr le volet de la période électorale qui s'ouvre à nous dans notre pays. Nous en avons parlé simplement parce que nous souhaitons que cet espace-là qui va couvrir la période électorale soit un espace de paix, que les élections de notre pays s'apprêtent à aborder soit une opportunité de débat d'idées, une opportunité de confrontation de programmes que ceux qui vont aller solliciter les suffrages des Burkinabés vont en fait se battre autour de ces programmes et faire en sorte qu'à aucun moment leur attitude, que ce soit en parole ou que ce soit en actes qui sont posés, n'incite à la violence, n'incite à des débordements qui peuvent amener notre population, nos populations à la confrontation. La seule confrontation qui sied pendant cette période doit être celle des idées et celle des programmes. Et c'est parce que, s'il en était autrement, nous nous sentons, nous avons l'appréhension que toute violence qui pourrait s'exprimer sera de nature à compromettre le processus de réconciliation. Parce que nous estimons que le Burkina Faso, nous avons déjà sur les bras beaucoup de défis que nous devons relever et qui touchent à notre vivre ensemble, qui touchent à notre cohésion sociale, qui touchent donc au processus de réconciliation que du reste, nous l'avons constaté tout au long de nos sorties, que du reste, tous les Burkinabés appellent de leurs vœux.